Musique Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, cette semaine je me lance en défi, j'ai sorti que le 70-200 mm et puis je vais essayer de prendre des photos qu'avec le 70-200 mm, allez c'est parti ! Alors je suis aujourd'hui à Clairefontaine, c'est un endroit où je vous avais déjà emmené, on avait fait une photographie du lavoir notamment par ici et puis un peu plus loin par là-bas il y a une roselière donc c'est ici où on va retourner. Mais là je vous l'ai déjà regardé ici parce que c'est un paysage donc cet étang qui est plutôt propice on va dire à faire des photos au 24-70 qu'au 70-200 mm. Mais néanmoins là ce matin il y a des dénuffeurs sur la mer, alors ils ne sont pas là que ce matin, mais en tout cas ce matin c'est ce qui a attiré mon attention. Et donc je vais regarder pour prendre une photo là au 70 mm des dénuffeurs, donc vraiment quelque chose de serré, quelque chose par le dessus. Et puis on va regarder ça ensemble, comment je me règle et puis essayer de faire d'autres types de photos que des photos plan large. Allez c'est parti ! Alors voilà je suis resté ici donc sur les dénuffeurs comme je vous le disais. Donc là j'ai le soleil qui se lève donc c'est plutôt sympa puisque ça vient en partie rasante sur les dénuffeurs donc créer certaines ombres et lumières qui sont plutôt intéressantes. Mais voilà donc comme je vous le disais aujourd'hui je suis avec le 70-200 mm donc pour moi l'objectif c'est vraiment d'aller chercher des détails dans le paysage plutôt que de s'intéresser au grand panorama. Donc là c'est le cas ici avec les dénuffeurs donc on aurait pu imaginer pas mal de compositions avec le lever du soleil. Bon là il n'y a aucun nuage donc en plus voilà comme je vous le dis toujours quand il y a des nuages dans le ciel c'est toujours un petit peu plus intéressant pour amener de la texture. Bien sûr ici on est vraiment avec un ciel très bleu, on a cette brume sur la mare donc qui est quand même intéressante. Mais voilà en fait l'idée c'est vraiment d'oublier tout ça, d'oublier tout ce qu'on pourrait faire avec un grand angle et puis de regarder avec le 70 mm aller chercher des éléments dans le paysage. Alors je dirais que la démarche elle est la même c'est à dire que si j'étais venu faire un grand panorama il y a des points qui m'intéressent donc c'est toute la mare dans son ensemble mais forcément les dénuffeurs sont un point intéressant. Vous l'avez vu sur les premières images que j'ai fait en arrivant je me suis mis bas et je me suis mis pour avoir les dénuffeurs et la mare avec la brume. Et donc toutes ces dénuffeurs c'est vraiment un point d'intérêt. Donc du coup parti de ce constat j'ai tourné autour et j'ai regardé ce que je pouvais faire finalement avec un 70-200 mm uniquement en m'intéressant sur les dénuffeurs. Et puis finalement c'est relativement simple donc vous voyez ici avec ce que je suis en train de filmer et bien je me concentre directement sur ces deux feuilles de dénuffeurs. Et puis après avec mon 70-200 mm j'essaye de cadrer pour me rapprocher et puis voilà on fait vraiment une image semble toute toute simple. minimalisme avec très peu de choses, l'eau et deux feuilles de dénuffeurs. Alors je vous avouerai que la position idéale elle aurait été d'être un petit peu plus sur le dessus pour être complètement à la verticale. Donc du fait de cet angle vous comprenez bien qu'entre le début de l'image et la fin de l'image il y a une légère différence de mise au point. Bon je suis relativement loin là de mon sujet donc je vais quand même pas avoir trop de flou donc je vais pouvoir le faire en une seule image. Ce que je vais faire c'est que je vais sécuriser alors je vais pas non plus aller chercher un diaphragme de f8 donc là je me suis mis avec un diaphragme de 5,6 de mémoire. Oui c'est ça 5,6 donc ça suffit ça suffit largement au niveau de la distance de mise au point. Je suis je suis je suis je suis je suis à 2 mètres 2 mètres 10 donc du coup 5,6 2 mètres 10 là je vais quand même avoir des différences de des profondeurs de champ pardon qui vont être supérieures à 10 cm. Donc du coup je suis largement largement couvert et puis voilà on va prendre l'image comme ça donc la vitesse elle sera ce qu'elle sera très honnêtement c'est pas trop un sujet. Je vais rester en ISO 64 j'avais une vitesse de 1,50ème et là elle est en train de bouger donc ce sera probablement un petit peu plus 1,60ème 1,80ème avec la lumière qui monte. Et puis c'est parti pour l'image. Allez on regarde ça ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! j'ai pas vraiment beaucoup bougé puisqu'en fait ici donc on a un saule pleureur avec des feuilles qui sont en train de tomber sur l'eau et donc je vais m'intéresser donc à cette partie en fait au niveau du reflet des feuilles qui sont dans l'eau et donc leur reflet dans l'eau avec au premier plan quelques nennifères donc comme vous pouvez voir ici sur sur la caméra donc je sais pas alors effectivement ici sur la caméra laissez moi j'ai regardé dans l'oïton ça va être plus simple je suis un peu le cadrage est un petit peu trop serré donc je vais plutôt faire quelque chose comme ceci et puis on va légèrement descendre pour un petit peu les nennifères au premier plan donc voilà mon cadrage à faire quelque chose comme ça et puis et puis bah voilà en fait on va on va jouer vraiment sur cet élément unique sur cet élément simple des feuilles et leurs contacts dans l'eau et pas l'ensemble de l'arbre au complet donc ici là je suis arrivé maintenant ouais je suis un petit peu plus de 70 millimètres je vais être aux 60 80 on va dire et puis voilà on va s'intéresser à ce sujet là alors vous voyez en arrière plan j'ai quand même des choses qui sont plutôt gênantes donc je vais me je vais me limiter un diaphragme probablement là encore une fois de 5 6 6 3 quelque chose comme ça pour flotter l'arrière-plan et puis bah après je vais je vais prendre la photo avec encore une fois à la vitesse qu'il y aura dernier petit point d'envoyer énormément de brillance qui sont créés par le soleil qui est juste sur le côté donc que je vais faire c'est que je vais monter mon filtre polarisant voici de retient un peu ses brillances et puis on va regarder ensemble ce que ça donne la différence bon voilà j'ai mis mon filtre polarisant j'ai fait déjà fait des essais donc c'est effectivement bien flagrant donc je vais mettre à la caméra donc je vais faire tourner le filtre à moi je veux pas bien voir mais je pense que sur l'image vous allez voir correctement mais vous voyez les effets en fait sans le polarisant sans l'effet polarisant et avec l'effet l'effet polarisant donc vous voyez des différences en fait de brillance sur le feuillage et donc ce feuillage qui devient un petit peu plus un petit peu plus vers saturé donc je crois que ça devait être quelque part par là l'effet l'effet polarisant alors là quand on a l'effet de côté un vrai et j'étais obligé de retirer mon part soleil ce qui fait quand je vais prendre la photo je vais masquer un peu sur le côté ici probablement avec ma casquette d'ailleurs parce qu'en fait ça va éviter le soleil qui est sur le côté de venir frapper mon verre et puis de créer parfois quelques quelques reflets donc voilà donc on est on est plutôt plutôt bon là maintenant donc comme je vous disais je prends un diaphragme aux alentours de de 6,3 je ferai un essai carrément avec le diaphragme je crois que je peux descendre à 2,8 avec cet objectif là je reste à 2,8 donc je prends une photo aussi au 2,8 pour essayer de bien flouter cet arrière-plan qui qui me gêne un peu et puis vraiment de garder toute la netteté sur la partie qui m'intéresse c'est à dire les feuilles et même les nénuphères sur le devant j'ai pas forcément besoin qu'elle qui soit net je suis plus je suis plus dans quelque chose déjà du début de flou pour nous amener vraiment sur le sur le reflet en fait des branches du sol et puis leur reflet dans l'eau pardon c'est parti on prend l'image alors j'ai pris ma photo où j'étais en bas tout à l'heure et puis finalement en me levant je suis en train de me dire que c'est peut-être un peu mieux parce que j'ai un seul nénuphère et comme je vous le disais je suis plutôt dans l'esprit d'aller chercher vraiment des éléments uniques des éléments assez simple donc pour pas dire minimalisme minimaliste et donc du coup j'avais un peu trop de nénuphères et ça me gênait un peu donc je me suis levé et donc je suis un petit peu plus en plongeant et donc j'ai recomposé mon image donc je vais vous montrer ce que ça donne ici à la vidéo vous voyez donc avec uniquement un seul nénuphère sur le sur le premier plan et je trouve que ça a quelque chose de plus sympathique alors là même s'il n'y a pas beaucoup de vent dans les feuilles donc j'ai quand même énormément de petites vaguel est donc je suis en train de me demander si je vais pas faire plusieurs images terre que là je vais composé une image telle qu'elle est actuellement donc si je repasse en mode en mode photo donc je vais me mettre avec mon mon diaphragme de 5 6 ce qui va me donner une vitesse du 1 60e mais je voudrais vraiment essayer de descendre ma vitesse donc je vais prendre un filtre neutral d'identité que je vais rajouter à mon filtre polarisant pour essayer de descendre un petit peu plus ma vitesse et donc de lisser un peu la surface de l'eau de l'avoir un petit peu plus un petit peu plus lisse en espérant que ça va pas trop atténuer le reflet donc voilà je me mets en position donc on va faire une première image donc ici à iso 64 f5 6 et 1 60e de seconde et puis après on va refaire la même image avec un filtre neutral d'ensité gris pour descendre au moins de un ou deux stops le la luminosité et donc la vitesse je vais y arriver et donc Sous-titrage ST' 501 ... Alors vous voyez typiquement ici je pensais que j'avais une image et j'ai probablement une image alors plus avec le 28-70 qu'avec le 70-200 parce que je me suis arrêté il y avait cette brume qui passe il y a le saule et puis je crois que c'est... Ah non ça doit être un être j'allais dire un boulot mais non je pense que c'est un être donc il y avait cet arbre aussi qui m'intéressait j'ai essayé d'isoler un peu les arbres leur reflet Mais très honnêtement il n'y a pas grand chose qui marche là j'ai essayé de prendre enfin j'ai pris une image des feuilles tombantes du saule pour essayer de voir ce que ça donne mais je sais pas je vais vous la mettre à l'écran je suis pas... Je suis pas fan elle est pas vilaine comme image mais je suis pas vraiment fan du résultat Donc voilà c'est aussi un peu mon message c'est qu'il faut se méfier parce que très rapidement finalement quand on veut prendre à mon avis avec le 70-200 c'est ce que je suis en train de me rendre compte là actuellement C'est que j'utilise beaucoup plus pour aller chercher des objets qui sont loin et les rapprocher que vraiment pour isoler des objets Et du coup là je voyais j'ai commencé à prendre du recul et j'ai commencé à vouloir zoomer donc je suis typiquement dans ce genre d'approche où j'essaye juste de rapprocher un élément qui est lointain Et je pense que c'est un peu l'erreur donc je vais continuer à faire ce que j'ai fait un peu sur les nénuphars c'est à rester proche de l'objet mais à essayer de l'isoler et de le rendre un petit peu plus seul dans son environnement Donc voilà on va continuer la marche par ici alors je voulais aller dans la roselière mais il y a tellement de choses qui se passent par ici que je ne suis pas sûr qu'on va aller jusque là Donc on va continuer à tourner autour de l'étang et puis si vraiment je ne trouve plus d'image on va aller vers la roselière Allez on continue Alors voilà je suis en position ou du moins je suis en position précaire Hors de question de sortir le pied ici parce que je n'ai aucune idée de la profondeur Et puis de toute façon je ne suis pas sûr qu'il va m'aider Donc en fait je vais essayer de vous montrer ce que je vais essayer de photographier en essayant de ne pas trop bouger Donc voilà vous avez cette fleur de nénuphar qui est en train de sortir avec son reflet dans l'eau Donc vous voyez il va falloir que je tourne un peu autour pour voir comment je joue par rapport à son reflet par rapport aux feuilles Alors je suis désolé ça sort un peu du cadre parfois Et vous voyez ça va vraiment être toute l'idée C'est comment je vais jouer avec tout ça Donc voilà donc vraiment quelque chose de tout simple Donc là je suis déjà au 200 mm Alors probablement que cadrage je vais même essayer de recadrer un petit peu plus serré Pour éviter en fait les zones on va dire vides Les zones qui sont toutes blanches Enfin qui vont être toutes vides de feuilles de nénuphar tout autour Alors je suis en train de regarder parce qu'il y avait un hiron tout à l'heure et j'entendais du bruit Mais là c'est plutôt des canards qui sont en train d'arriver dans l'eau L'atterrissage était un petit peu plus mouvementé que si c'était un hiron Donc voilà donc en tout cas c'est ce que je vais essayer de faire maintenant comme image Donc j'essayais de me mettre en position Donc j'ai vu qu'il fallait que je me tourne un petit peu plus par ici Ce que je vais faire Je vais me mettre en mode photo Donc là je suis au 200 mm Je suis plutôt bien là sur mon 200 mm Au niveau du cadrage Donc là j'essayais de vous raconter ce que je suis en train de faire Donc je fais la mise au point bien sûr sur la fleur La fleur c'est la partie qui est hors de l'eau Maintenant sur le cadrage Donc j'ai effectivement les feuilles de nénuphar autour Je vais mettre Alors sur la gauche j'ai la feuille de nénuphar Qui est un petit peu abîmée C'est ça qui m'ennuie Alors je vais peut-être essayer de cadrer un peu plus large finalement Alors vous savez quoi je vais faire plusieurs essais Je vais vous montrer les images à l'écran Parce qu'en fait Alors tout d'abord j'ai le cyprès là-bas de l'autre côté L'ombre qui vient Qui habille le haut mais qui me gêne un peu Non je pense qu'il va falloir que je cadre serré Parce que j'ai trop de cette J'ai trop de feuilles Donc je vais Je vais faire quelque chose comme ça Donc je serai au ISO 64 F8 Un trentième de seconde Donc je vérifie ma mise au point Et voilà L'image est dans la boîte Sous-titrage ST' 501 Finalement je ne suis pas satisfait de cette photo que j'ai pris à main levée Alors pour plusieurs raisons Déjà je suis un peu trop haut J'étais un peu trop haut Le cadrage que j'avais fait en portrait Finalement je trouve que ça ne marche pas très bien Vous avez vu l'image Je pense que c'est trop isolé Donc en fait ça pourrait être une bonne image Si finalement je n'avais que cette fleur Et que le haut du moins c'est mon sentiment Avec le reflet Et vraiment pouvoir être beaucoup plus proche Donc probablement plus que le 200 mm Ou recadré après Et puis donc en fait en bougeant Je me suis dit que c'est mieux finalement Que j'inclus quand même un peu de feuilles Comme à côté il y a une feuille avec de l'eau dessus Je trouve que c'est plutôt bien Donc là je vais vous montrer un peu en vidéo ce que ça donne Donc ça donne quelque chose comme ça Et là je trouve qu'on a quelque chose de beaucoup plus intéressant Alors du fait que je suis bas Donc finalement j'ai augmenté un peu cette distance Entre le premier plan, la fleur et l'arrière plan Donc au niveau de la profondeur de champ Cette fois-ci là je vais monter carrément sur du f11 Et puis ce que je vais faire finalement Vous l'avez vu il est installé là C'est mettre le filtre polarisant aussi Parce que j'ai beaucoup de reflets Donc je trouvais que ce n'était pas génial sur la première image Donc là avec le filtre polarisant je vais retirer beaucoup Comparé à tout à l'heure Je n'ai pas besoin de mettre un neutral densité dessus Puisque là j'ai une surface de l'eau qui est relativement stable Bon devant j'ai quelques branches Donc au moment où je vais déclencher Je vais quelques branches, quelques feuilles d'herbe Donc au moment où je devais déclencher Je vais juste les pousser un peu pour qu'elles ne soient pas dans mon cadre Et puis voilà, j'ai mon image Donc là si je repasse sur le format photo Donc comme je vous annonçais On va être sur du f11 J'ai du 1 huitième de seconde à ISO 64 Avec la mise au point sur la feuille de Nufar Donc j'avais fait mon image Je vais juste vérifier que je suis bien Enfin j'avais fait mon image J'avais fait ma mise au point Mais comme j'ai touché à pas mal de choses Donc la feuille, la fleur pardon, est nette Elle est nette Donc au niveau 2 Par contre, comment ça se passe sur Pour vérifier Donc là je vous ai disais J'avais pris un diaphragme de f11 Je vais vérifier mon nom sur la feuille à gauche C'est bien nette Bon la feuille un petit peu moins Un petit peu moins Je vais peut-être essayer de refaire une deuxième image Je vais faire deux images Avec les trois feuilles de Nenufar et la fleur Juste au cas où Mais en tout cas normalement Je pense que ce que je vois ici avec une seule image Ça devrait être bon Alors c'est parti On va prendre la première image Sur la feuille de Nenufar Ah j'ai oublié de coucher les herbes Donc on a bon On n'a plus qu'à recommencer Hop On va essayer de Et je viens de faire bouger un peu le pied Mais de pas faire tomber Trop On va faire quelque chose comme ça Voilà Je vais vérifier ici Je n'avais pas perdu ma mise au point Non c'est plutôt bon Par contre j'ai descendu un peu mon cadrage Aïe 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 Alors on remonte Tac De toute façon après il y aura du recadrage 16-16ème Mais sur la partie bas je préfère Vraiment être nickel Donc mise au point Sur la fleur Je vais vérifier mon filtre polarisant aussi Dans la même occasion C'est parti Donc sur la fleur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon bah écoutez Filmer et photographier au 70-200 mm C'est pas aussi évident que je le croyais D'ailleurs je ne sais pas si je croyais que c'était vraiment évident Mais en tout cas par rapport au type de photo que je voulais faire C'était pas forcément facile Alors j'ai été gâté quand même ce matin Parce qu'entre le brouillard L'absence de vent Finalement cette luminosité Donc c'était plutôt quelque chose de sympathique Et qui m'a aidé dans le choix Et dans le fait de pouvoir trouver des compositions Mais en tout cas voilà C'est assez compliqué le 70-200 mm Donc très honnêtement ça demande beaucoup de pratique Ce que je retiens de cette sortie C'est vraiment comme je vous disais au début Donc de continuer à réfléchir Comment on faisait avant Et de regarder Qu'est-ce qui est intéressant dans le paysage Et qu'est-ce que j'ai envie de photographier Et après il faut faire attention De ne pas te tromper finalement Dans la facilité de se dire Je m'éloigne du sujet Juste pour le rapprocher Et non l'idée c'est vraiment de pouvoir Minimiser son cadrage Pour avoir vraiment Un très peu d'éléments Dans l'image Et ça c'est vraiment ce qui a été difficile pour moi Et ce que je me suis rendu compte aussi C'est qu'en fonction Comme on l'a vu ici sur le Nénifar De la hauteur finalement Je me trouve par rapport au sujet On a des images qui sont complètement différentes C'est encore plus flagrant Qu'avec le 24-70 Donc vraiment l'angle À laquelle on va prendre la photo Va avoir une influence importante Sur le résultat final Après encore une fois Qu'est-ce qui est mieux Qu'est-ce qui est moins bien Ça c'est à vous de décider Mais en tout cas Faites des essais Parce que franchement La hauteur donne des images Complètement différentes Alors pour moi ça va être bientôt les vacances Contrairement à l'année dernière Je ne vais pas vous laisser sans vidéo Par contre on va faire des vidéos Je vais faire des vidéos Sur des formats beaucoup plus courts Donc pas forcément les formats en short De YouTube en vertical Mais je vais rester sur du paysage Par contre je vais faire des vidéos Qui ne vont pas durer plus de 5 minutes Et puis on va avoir Beaucoup de techniques photographiques Alors si bien à la prise de vue Qu'au développement Sur des formats très courts Pour s'intéresser à tel ou tel outil Les modes d'exposition Les modes automatiques De prise de photo Les éléments dans Lightroom Les caches dans Lightroom Toutes ces choses là Donc on va vraiment essayer De partager tout un tas de vidéos Et des petits tutos qui vont être relativement courts Et puis qui vont finalement Nous emmener tranquillement vers la rentrée Donc je pense que d'ici D'ici là maintenant La fin juillet Jusqu'à la fin août Donc vous allez avoir ce genre de vidéos Des formats plus courts Probablement un petit peu plus d'une par semaine Ça va vraiment dépendre À la cadence à laquelle je vais pouvoir filmer tout ça Et puis donc monter aussi tout ça Puisque je n'aurai pas tous les outils habituels Pour faire les montages Probablement aussi un peu plus de voix off Donc voilà Je vous laisserai découvrir La façon dont je vais arranger tout ça Mais en tout cas sur le contenu Ça va être exactement ça Donc des petits tutos photo Et puis de toute façon On se retrouvera au mois de septembre Ou peut-être un petit peu plus avant Pour reprendre notre rythme habituel D'une vidéo tous les dimanches Voilà C'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui J'espère que vous l'avez aimé Si c'est le cas Un petit pouce en l'air N'hésitez pas à partager A commenter Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Une bonne semaine De bonnes vacances Et puis on se dit À bientôt Pour de nouvelles expériences photographiques Allez Au revoir